Dans un premier temps, ça fait partie d'un programme que nous avons initié avec un de nos partenaires, EDUCO, qui est une fondation pour l'éducation et la coopération. Le forum a pour thème les innovations sociales au profit de l'éducation et de la formation pour assurer l'emploi des jeunes et des femmes en faveur d'un changement systémique. Ce forum aura lieu le 4 et 5 novembre au Radisson Blu, Dakar. Pour nous, c'est l'occasion de pouvoir réunir l'écosystème, c'est-à-dire les acteurs clés qui travaillent sur la question de l'éducation au niveau du Sénégal et de la formation, bien entendu, et afin, dans un premier temps, de pouvoir discuter des questions du système éducatif sénégalais. Parce qu'il faut aussi préciser que le programme que nous déroulons en collaboration avec EDUCO rentre dans le cadre de l'accompagnement de l'État du Sénégal dans sa politique éducative. Et de ce fait, nous avons eu à faire une cartographie, c'est-à-dire étudier le système éducatif sénégalais, comprendre les défis et également essayer, dans notre mission, parce qu'à Chocard, notre cœur de métier, c'est d'identifier des innovations sociales. Donc nous avons également lancé des appels à candidatures pour identifier ces innovations sociales. Donc le but lors de ce forum, c'est dans un premier temps de réunir les acteurs pour discuter de ces défis qui ont été identifiés et aussi de célébrer les innovations que nous avons également identifié lors du processus de ce programme.